... Mais de quoi les hommes s'étaient-ils rendus coupables pour déclencher ainsi la colère du ciel ? Oh ! En cherchant bien, on trouverait sûrement des raisons. Et ces raisons pourraient varier d'un individu à l'autre. Seulement, chercher n'était pas l'affaire des hommes simples. Il y avait bien le docteur Fayard qui fumait sa pipe tous les soirs au café de France et paraissait avoir quelques pistes. Mais personne ne le comprenait quand il parlait. C'était comme d'avoir un gros besoin de viande rouge et n'avoir à manger que des plats farinés sans consistance. Pour revenir au curé, quatre ans de guerre l'avait disqualifié. Son dieu n'était pas le bon. puisque les boches et les poilus avaient prié le même dieu, c'était qu'il y avait fausses d'hommes. Chacun de son côté criait « Dieu est avec nous ! » quel fumisterie ! Alors, le petit temple romain, oublié depuis deux mille ans, sur le sommet de l'Opidum, noyé dans un bouillonnement de maquis et de buissières, avait recommencé à recevoir des visites. D'abord, on avait vu venir quelques vieilles femmes, isolées, se cachant presque, et puis des groupes de cinq ou six, de nuit, la lanterne à la main. Quelques pêcheurs avaient aventuré leur bateau jusqu'à la langue de terre qui s'abreuve à l'eau claire longeant le monticule. Ils avaient poursuivi leur route à pied par le sentier pierreux que les légions romaines avaient tracé. Franchissant tour de guet et muraille, ils étaient arrivés devant le temple comme construits de la veille. À peine, ils manquaient-ils quelques pierres et ils étaient restés là à ne pas savoir quoi faire. Ils avaient contemplé un moment l'antique demeure d'un dieu dont on ne savait plus rien, les mains dans les poches, la pipe au bec et ils s'en étaient retournés vers les bateaux. On n'est pas un peu couillons, avaient dit l'un d'eux et ils s'étaient mis à rire. de la vie, en même temps. Ils s'étaient mis à rire, ils s'étaient mis à rire. Ils s'étaient mis à rire. Ils s'étaient mis à rire. Sous-titrage ST' 501